Musique Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga sur le 8ème fils qui est un chanel d'aventure fantastique scénarisé par YaY.A C'est comme ça, c'est marqué, c'est pas moi qui invente Pour le dessin, nous avons Kusomoto, Hiroki et Fujishoko Pour l'histoire, nous suivons Shingo Un jeune homme qui a été réincarné dans notre monde Donc un isekai pour le coup Donc on est mort et réincarné dans une famille de nobles Mais de nobles assez pauvres C'est clairement pas la famille très aisée Qui en plus est dans une sorte de cambrousse Il est le 8ème fils, comme le nom l'indique dans le manga D'une famille de nobles Donc grosso modo, plus t'es dans les premiers Plus tu as de chance d'avoir de richesses D'héritage, de puissance par rapport à ce que ta famille avait Et là, en tant que 8ème fils, il ne peut pas avoir espéré grand chose Rester dans la famille, c'est déjà bien Mais voilà, ça va pas plus loin que ça Et encore une fois, sa famille n'est pas très riche Mais, 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 monsieur Il va obtenir quelque chose qui est extrêmement rare dans ce monde-là C'est de la magie La magie est quelque chose qui existe, que quasiment tout le monde connaît Mais très peu sont capables de la manier Il y a une personne sur un million qui est capable de la manier Plus ou moins, j'extrapole Mais voilà, les personnes qui sont capables de manier la magie Qui sont extrêmement rares, donc très recherchées Parce que la magie, c'est extrêmement puissant, bien évidemment Et c'est quelque chose qui va, du coup, sortir du lot Et qui va faire en sorte qu'il va devenir beaucoup plus populaire Beaucoup plus intéressant vis-à-vis que ce soit du royaume des nobles Ou même de l'aventure en tant que telle Donc voilà, ça c'est le speech Et notre jeune héros va grandir et va découvrir ce monde Et se faire sa petite place dans ce gros bordel Qui est cette nouvelle aventure Voilà, ça c'est pour l'histoire Mon avis sur le manga Alors à savoir que moi, le 8ème fils Je l'avais découvert en animé à la base Et l'animé est franchement à chier Je vais être très honnête L'animé est horrible C'est pas mal animé, genre de truc-là Mais ça rush comme c'est pas possible Je veux dire, ça te zappe tout C'est vraiment en mode Allez, on avance, on avance, on avance, on avance On te zappe tous les trucs Tout est passé à la vitesse de la lumière Donc t'as clairement pas le temps de profiter de ce qui se passe Et c'est très dommage J'étais très déçu à ce niveau-là Donc bon, voilà pour l'animé Pour ce qui est du manga Beaucoup mieux Beaucoup mieux La seule reproche que je ferais C'est que la partie Où on voit Shingo enfant Et comment il a appris la magie Comment il a été Parce qu'il est tombé sur un sorte de maître De la magie Qui lui a appris Du coup à s'en servir Tout ça La manier Ça parait C'est expliqué dans le manga Mais très brièvement Alors que dans l'animé C'est vrai qu'on avait tout un passage Quasiment un épisode Où on voyait tout ce truc-là Comment il était traité vis-à-vis de sa famille Comment il a appris la magie Comment il a appris à s'en servir Etc Jusqu'à arriver au fameux moment Où il devient adolescent Et qu'il commence vraiment à partir Dans son aventure Alors que là Dans le manga C'est résumé en quelques pages Et je trouve ça un peu triste Là on a pas tout le côté De la découverte Comment les gens visualisent Et ceux qui ont la magie Ce genre de trucs C'est un petit peu dommage Je trouve Mais bon Ça n'empêche pas Que c'est un manga Qui est très sympa Je le mets pas dans les mangas Que je surkiffe Que je mets à très haut niveau Il est vraiment dans la catégorie Un peu comme Réincarné dans un autre monde Où c'est ultra soft Ultra basique Alors il y a des trucs Qui sont très cool Des fois il y a des passages Très intenses Tout ça Mais dans l'ensemble C'est vraiment le petit manga Pépère Que tu vas lire Voilà Sans te prendre la tête Sans t'emmerder A chercher Comprendre à droite A gauche Ce qu'il y a Alors oui Il y a quelques trucs Un petit peu plus complexes De temps en temps Mais dans l'ensemble Je mets Légende vivante 8ème fils Et réincarné dans un autre monde Qui sont un peu dans la même catégorie Où vraiment C'est le petit manga Pépère Où je vais pas me prendre la tête Il y aura rien d'exceptionnel Mais voilà Ça me va très bien C'est le genre Je continue à le suivre Je continuerai à suivre La série Il n'y a pas de problème là dessus Je suis toujours très content D'acheter ce manga là Mais voilà Encore une fois Ce n'est pas mon manga Favori en Isekai Loin de là Pour ce qui est des personnages En tant que tel On a une bonne petite ribambelle Parce qu'on a notre héros Qui est bien sapatoche Qui va être accompagné De trois autres compagnons Donc un épiste Qui a un côté Un petit peu Neuneu Donc qui est courageux Mais voilà Qui casse pas Trois pattes à un canard C'est pas C'est pas le mec Qui est folichon Mais bon Ça reste sympa On y a accompagné également D'une fille Qui est capable De manier la lance A un assez haut niveau Et une Alors c'est une sorte De combattante Donc elle varie Entre combat et magie Alors elle est capable D'étiser la magie Mais à un bien moins bon niveau Que Shingo Disons qu'elle maîtrise Plus ou moins Et voilà C'est surtout un art Qu'elle connait Vis-à-vis de sa famille Etc Donc voilà C'est une équipe Assez particulière Donc un magicien Un épiste Une lancière Et une combattante En soi Et on va avoir également D'autres personnages Un sort de maître Pareil en magie On va avoir Un sort de palana On a pas mal En fait il y a pas mal De personnages Qui sont assez Récurrents Et marquants Je trouve C'est vrai que là On a souvent Dans les mangas Un peu comme ça Il n'y en a pas tant que ça Je prends réincarné Dans un autre monde Il y en a très peu Au fait au final On a quasiment que les héros Et quasiment personne d'autre Qui va nous marquer à l'esprit Les gentes vivantes Il y en a trois Plus ou moins Et quelques autres Mais vite fait Là c'est vrai que là Il y en a quand même pas mal Qui sont assez sympas Même une autre prêtresse Qu'on va avoir un peu plus tard On a quand même pas mal De personnages Qui sont très sympas Et qui ont un côté Pétillant Et qui rajoutent du peps A la série Donc non Une bonne petite série Que j'apprécie Qui voilà Je ne lui lance pas Des lauriers Et tout ça Mais bien peinard Pour le potentiel du manga L'histoire Alors l'histoire C'est du basique absolu Je vous le redis C'est du isekai Là Tout ce que vous imaginez De la fantasy isekai On est dedans Clairement C'est vraiment On va avoir l'exploration De donjons On va avoir les trucs Des aventuriers Avec les grades On va avoir la noblesse La royauté On va avoir des combats Contre des dragons Des squelettes Vraiment tout le bestiaire Tout ce que tu peux connaître De la fantasy Ça y est Dans l'huitième fiche Voilà C'est grosso modo ça Pareil Le fait qu'il soit assez puissant Ça va donner Des envies à certains nobles De vouloir se l'approprier Qu'il soit de son côté Et tout D'autres ça va rendre De la jalousie Voilà On a des pareilles Des querelles de famille On a vraiment Tout ce qu'on peut avoir Dans ce style là C'est là T'as le combo gagnant A ce niveau là Bon Je le redis C'est pas faramineux Mais ça reste très sympa On a une histoire Qui n'a rien d'exceptionnel Mais qui se suit Très tranquillement Je veux dire On s'ennuie pas En la lisant Tu sais que t'auras rien de fou Mais du coup En le sachant Tu sais que Tu peux lire tranquillement Pour ce qui est des personnages Alors là je dis C'est un des gros points forts Du manga C'est encore une fois C'est pas les meilleurs personnages Que j'ai vu dans la série Mais on a Une bonne rimorbelle De personnages Que j'ai beaucoup apprécié Qui est très sympa Très marquant Qui est très agréable À suivre Non 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 Franchement J'ai beaucoup apprécié Tous ces petits personnages Qu'on peut avoir là dedans Voilà Pour ce qui est du dessin Alors ça Le dessin des personnages N'est pas trop mal Même si c'est pas trop Le style que je préfère Ça reste quand même sympa Mais c'est Au niveau des dessins On a vraiment pas grand chose Ça reste extrêmement soft On a très peu de détails En termes de magie Tout ça Les trucs d'action Sont pas mal On a des bons visuels En termes d'action Et tout Mais après Voilà C'est Je trouve que ça manque Un peu de décor Même si le manga Arrive à bien s'en sortir Sur le dispatchement Des différentes cases Comment c'est mis en avant Tout ça Voilà C'est pas trop mal Encore une fois C'est au même niveau Que ce que j'ai dit De l'histoire C'est que c'est Pas exceptionnel Mais ça fait le taf Ça reste assez Ça reste correct Voilà Même si ça pourrait Mieux travailler que ça Je trouve Jusqu'où le manga Pelé Alors à savoir que là Nous on a 8 tomes en France Qu'il y a 12 tomes au Japon Actuellement La série peut durer Assez longtemps Clairement Il y a moyen que ça dure Bah ça Peut-être pas 20 Ah quoi que Même 20 tomes Ça pourrait On verra bien Mais bon Je pense que c'est Une petite série Qui peut durer Un petit peu de temps Et voilà C'est pas la série Indispensable Vous pouvez très bien Vous en passer Comme vous pouvez Très bien la lire Sans vous prendre la tête Si vous avez envie De vous voir Un petit Issekai Fantasy Aventure Sans prise de tête Le 8ème fils Ça fait très bien le taf Sur ce c'était Dragmar Et je vous dis A la prochaine Ciao mortel Sous-titres par Jérémy Diaz